Je crois qu'un Belge normal a l'esprit un peu tordu. Et c'est probablement lié au fait qu'il y a la rencontre de deux cultures. Il y a eu des surréalistes en Flandre comme en Wallonie. Ça, le surréalisme, moi, je crois que c'est le mouvement libérateur entre tous. Et que c'est un des mouvements, c'est le mouvement artistique du XXe siècle pour moi. En réalité, un film doit se préparer dans le scénario. C'est la partie, pour moi, l'une des plus importantes. Et dans le découpage, il faut que quand on arrive sur le plateau, on sache exactement ce qu'on va faire. Maintenant, s'il y a des réalisateurs qui veulent tout improviser, c'est leur problème. Moi, ça ne me dérange pas du tout. Moi, je serais incapable, comme ça, d'aller dans un sens ou dans un autre. J'ai participé, c'est-à-dire que le scénario était terminé. Et j'ai revu le scénario, j'ai réécrit des dialogues. Mais la base même, elle était là. Lucien Rimbourg est dans le film comme il était dans la vie. Vraiment, je ne crois pas que c'était un comédien. Il était naturellement un comédien. Il ne fallait pas lui donner des explications non plus finir. On avait très vite terminé avec lui. Il respectait admirablement ce qu'il faisait. Et en particulier, moi, j'adore les comédiens qui tiennent les secondes rôles. Pas seulement dans ce film-là, dans tous les films. Par exemple, une des caractéristiques du film américain, c'est quand même ça. Ils ont des millions de secondes rôles. Vous voyez un film américain, vous avez l'impression d'être parmi eux. Et les comédiens de premier rôle, forcément, sont de très grands professionnels. D'ailleurs, je suis un amateur inconditionnel du cinéma américain. Pour moi, c'est le véritable cinéma des professionnels. Mais pour en revenir à la partie belge, ça ne dépassait pas les 8 ou 9 millions de francs belges. C'est-à-dire à peu près 250 000 euros maintenant. Vous voyez, c'est ce qu'on appelle un film paumé. Comment est-ce qu'on arrivait à payer tout le monde ? Écoutez, je n'avais plus un poil sec. Pendant le tournage avec le piton, d'autant plus que le propriétaire du piton me montrait ses cicatrices. Le piton l'avait mordu. Il m'a dit, mais c'est rien quand on est mordu pareil. Il ne faut jamais tirer sur le bras si on est mordu au bras. Il faut au contraire pousser pour le sortir des... Oui, mais tout ça, c'est très joli. Et j'admirais le courage de Shirley Corrigan, qui savait au départ qu'elle aurait cette scène-là à tourner. Mais le piton s'est montré extrêmement coopératif. Je l'ai même tenu. Je ne sais rien du tout tenir un serpent, alors que j'ai eu vraiment peur des serpents. J'avais en tête les westerns spaghettis. Et on m'a montré un jour, je dois l'avoir là quelque part, une revue des fans de films d'horreur, où on disait que le film, c'était le premier film horreur spaghettis. Mais c'était lié à la musique. Cette partie-là concernait le producteur italien. Mais je demandais quand même une musique à la Marie Cône. Le film n'a pas eu de succès en Belgique. Parce que ce n'était pas un film intello, loin de là. Et il n'y a rien à faire. Le milieu du cinéma belge est ainsi fait. Il faut faire des films intello. Ou du film social. Vous voyez ? Or, moi, le film social, à condition que ce soit du Ken Loach, d'accord. Mais je ne suis pas très emballé par tous les films dits sociaux qu'on voit sur les écrans. D'ailleurs, on ne les voit pas beaucoup. C'est toujours, pour moi, extrêmement difficile de faire un film en Belgique. Parce qu'il n'y a pas de véritable entreprise privée de production. Et que la première chose qu'attend un producteur, c'est les subsides de l'État. Je ne veux pas entendre parler de cinéma belge, comme l'équipe de football belge. Écoutez, c'est un peu ridicule, tout ça. C'est du nationalisme mal placé. Le cinéma, le cinéma m'intéresse. Et j'espère qu'il y aura de plus en plus de jeunes belges, mais administrativement belges. Parce qu'ils ont une carte d'identité belge qu'ils vivent dans ce pays-ci. Et j'espère qu'il y aura de plus en plus qui réussiront, bien sûr. Mais par pitié qu'ils ne fassent pas du film belge, qu'ils fassent du cinéma. Les cinéastes ont besoin qu'on s'intéresse à eux, vous le savez.